Musique Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Maca. Un chien est un bon compagnon de vie, mais pour qu'il soit parfaitement équilibré, il ne faut pas négliger son éducation. L'éducation passe par des moments de jeu qu'il ne faut surtout pas oublier. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi il est important de jouer avec son stafi ou toute autre race de chien afin de parfaire son éducation. Mais aussi créer ou renforcer une complicité entre vous et votre loulou. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner et surtout c'est très important, activez la cloche pour ne rien manquer. N'hésitez pas à commenter la vidéo en me disant les jeux que vous pratiquez avec vos loulous. Jouer quelques minutes par jour avec son chien est capital. Il est bien évidemment nécessaire d'adapter le type de jeu ainsi que sa durée en fonction de l'âge, de la morphologie, l'état de santé et de la race de votre chien. Un chien âgé par exemple n'aura pas autant d'énergie pour jouer qu'un chiot ou qu'un chien adulte. Jouer avec son chien lui permet de prendre conscience de son corps, de sa force et de ses mouvements. Cela permet de travailler sur ses instincts de chasse, de combat et de vie au sein d'un groupe. Mais votre chien doit comprendre qu'il ne faut pas jouer à tout moment et n'importe comment. Vous devez garder le contrôle sur les périodes de jeu. S'il vous sollicite à un moment où vous n'avez pas envie de jouer, ignorez-le afin qu'il comprenne que ce n'est pas le moment et que vous êtes occupé à faire autre chose. Il ne faut ni lui faire de caresse et ni lui parler. C'est le maître qui décide quand on commence, comment, où et quand on arrête. Votre loulou sera toujours partant pour une partie de jeu. Essayez de jouer avec lui lors de situations différentes mais appropriées. Par exemple dans la maison, le jardin, lors de promenades, etc. Mais on ne joue pas avec son chien une heure avant ou une heure après son repas pour éviter la dilatation de l'estomac et donc qu'il régurgite son repas. Il est également déconseillé de jouer avec un chien qui vient d'être opéré ou qui est en gestation. Ne pas jouer avec lui ne veut pas dire qu'il n'aura aucune activité physique ou aucun contact avec lui. Mais évitez juste de trop l'exciter lors de parties de balles par exemple. Pour qu'un jeu soit efficace, il est nécessaire qu'il y prenne plaisir. Votre comportement contribuera à cette partie de plaisir. N'hésitez donc pas à lui parler avec une voix en joué. Mon petit maca ! Rigoler avec lui ou l'applaudir quand il réussit un exercice. Il existe plusieurs types de jeux qui sont utiles au bon développement de nos chers amis à catpad et aussi une bonne complicité. Les jeux sociaux, qui sont très efficaces lorsqu'il y a un souci relationnel, comme les jeux de course ou de lutte par exemple, qui permettent de stimuler votre chien aussi bien mentalement que physiquement. Mais il faut bien choisir le moment où vous faites ces jeux avec votre lutte. Si celui-ci est trop excité ou agressif, ce n'est pas le moment de faire ce type de jeu. Il faut donc être en mesure de contrôler les périodes de jeu. Si le chien est par exemple trop excité, vous aurez peut-être du mal à le faire arrêter le jeu. Contrairement aux idées reçues, les jeux de lutte ne rendent pas agressifs les chiens. Ils peuvent néanmoins développer des comportements déjà présents. Si votre chien n'est pas agressif et que vous ne voyez aucune augmentation de son agressivité, ce sont des jeux parfaits pour lui faire plaisir. En revanche, si votre chien devient plus combatif ou si vous avez du mal à faire preuve d'autorité, je vous déconseille de faire ces jeux de lutte. Le jeu le plus fréquent est le jeu de corde. Le chien tire un bout de la corde et le maître tire de l'autre côté. Le maître doit être capable de récupérer la corde quand il le souhaite. Le chien peut parfois gagner, mais vous devez pouvoir arrêter de jouer quand vous le souhaitez. Si cela est compliqué, vous pouvez utiliser une friandise en lui donnant un ordre pour qu'il apprenne à lâcher la corde en échange de la friandise. Ce jeu est un excellent moyen d'apprendre à votre chien à lâcher un objet. Évitez de secouer la corde verticalement, surtout avec les jeunes chiens. Cela pourrait les blesser au cervical. Faites attention à vos doigts quand vous faites ce jeu avec votre loup. En cas d'accident, ne le grondez pas car il risque de ne pas comprendre. C'est à vous de contrôler son excitation. Cela m'est déjà arrivé de me faire pincer les doigts lors des jeux avec Maca. Je fais juste un aïe. Et avec le temps, il a compris que cela me faisait mal lorsque je prononce ce mot. Et il a chassé rapidement. Les jeux de prédation, comme les jeux de cache-cache ou les jeux de lancer, qui permettent au loulou de sentir, puis prendre en gueule le jouet et donc d'estimer la force dont il dispose dans ses mâchois. Lorsque vous lancez une balle ou un autre jouet, l'instinct de prédateur de votre chien le pousse à aller le chercher et le saisir. Mais il ne sait pas systématiquement le rapporter à son mène. Cela nécessite un apprentissage. Lors de cet apprentissage, il faut commencer par lancer le jouet à moins d'un mètre de vous et lui montrer une récompense pour qu'il puisse vous le rapporter. Dès qu'il vous le rapporte, procédez à l'échange du jouet contre la friandise en lui donnant un ordre, comme lâche ou donne, par exemple. Ainsi, il apprendra la définition de cet ordre et le comprendra même hors du contexte de jeu. Vous pouvez aussi profiter de ce jeu pour lui apprendre de ne pas bouger. Et bien sûr, n'oubliez pas de le féliciter. Attention, ne forcez pas votre chien en voulant lui arracher de la gueule. Si votre loulou ne vous rapporte pas de jouet, ramassez-le et cessez le jeu. Il comprendra donc que vous n'êtes pas satisfait. Progressivement, lancez le jouet de plus en plus. Vous pouvez aussi lancer le jouet dans l'eau si votre loulou aime nager. Cela permettra de diversifier les exercices physiques. Attention à ne pas le lancer trop loin. Il faut aussi faire attention aux bâtons car ils peuvent se décomposer pendant le jeu et pourraient blesser votre chien. Je vous déconseille également de pratiquer ce jeu en présence d'un chien inconnu. Cela pourrait créer des conflits, voire des blessures. Les jeux de prédation et les jeux sociaux permettent de stimuler les muscles et sont généralement efficaces pour préparer les chiots à leur activité adulte. Les jeux de réflexion permettent de stimuler la mémoire et l'intellect de votre chien. Ils contiennent généralement des friandises. Dans la vidéo « Défi avec mon staffie » que je vous invite à aller regarder si ce n'est pas encore fait, le lien s'affiche en haut de la vidéo. Vous verrez, je vous ai donné quelques exemples de jeux de réflexion. Le chien doit généralement soulever ou coulisser un objet pour atteindre sa récompense. Pendant que le chien cherche la solution, il est important de l'encourager. Il faut garder l'aspect ludique du jeu sans chercher la réussite dès le premier essai et augmenter progressivement la difficulté. Vous pouvez aussi apprendre à votre chien des petits tours comme faire le mort, sauter un obstacle ou rouler sur le dos. Vous pouvez créer beaucoup de situations de jeu, tels que des courses d'obstacles ou des parties de cache-cache par exemple. Il n'est pas nécessaire de chercher des jeux très compliqués. Comme pour les autres types de jeux, si votre chien s'excite trop, cessez immédiatement le jeu. Vous pouvez le reprendre après une pause de 5 minutes si vous le désirez. Attention, on peut confondre, mais certains chiens peuvent faire des grognements de plaisir. Dans ce cas, vous pouvez continuer le jeu. En votre absence, sachez que votre chien peut s'ennuyer. Pensez à lui laisser des jouets à disposition pour lui permettre de patienter. Plus il sera occupé, moins il ressentira l'angoisse de votre absence. Les jouets Kong par exemple sont très efficaces, ce sont les seuls jouets qui résistent à Maka. Vous pouvez y cacher des friandises, ce qui permet d'occuper votre loulou un peu plus longtemps. J'espère que tout comme moi, vous aimez jouer avec votre Stafi. Perso, je me régale avec Maka. Toujours OP pour s'amuser. C'est très important de jouer avec lui. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos sur Insta, où il est en train de jouer ou que vous jouez avec lui. Maka aura 5 ans dans un mois et je compte faire une vidéo sur la journée type de mon Stafi. Dites-moi en commentaire si cela vous plaira. Je compte sur vous pour un maximum de likes. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je tiens aussi à remercier tous les maîtres qui m'ont donné des magnifiques vidéos de leur loulou. Caressez-les pour moi. Prenez soin de vous et de vos loulous. A très bientôt pour une prochaine vidéo.